Salut salut à tous, merci de nous prêter quelques minutes d'attention pour découvrir bien sûr les astuces de la langue française. Juste un mot, vous entendez dire de quelqu'un qu'il est formé sur le tas. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Que veut dire le tas ? Naturellement vous pensez, quand on parle de tas bien sûr, vous pensez à un amas d'objets divers, d'ordus, une masse informe de substances généralement lourdes comme des pierres, du sable, la terre, du bois posées au sol sans que cela ne soit bien sûr rangé véritablement. Il peut s'agir aussi des choses subjectives puisqu'on entend dire « il m'a raconté un tas de mensonges pour se justifier » par exemple. Voilà la compréhension populaire de tas. Alors tas ainsi pris, on se demande comment une formation peut se faire sur un tas d'immondices, d'ordus, de sable. Eh bien non, malheureusement, il s'agit bien d'une façon erronée de comprendre le terme tas. Il ne s'agit pas de tas comme un nama. Ta ici, c'est bien sûr une autre définition qui ne coupe pas les rues. Il s'agit bien sûr de matériaux de construction rassemblés sur le lieu même de l'édifice où l'édifice va être bien sûr bâti lorsque vous voulez construire ou faire un travail matériel quelconque et que tout ce dont vous avez besoin bien sûr comme matériaux se trouve concentré au lieu même du travail et non dans un entrepôt. On parle bien sûr de tas. Le tas, c'est donc non seulement un nama de tout objet mais aussi désigne précisément des matériaux devant bien sûr servir un travail spécifique se trouvant bien sûr groupé au lieu du travail qui va être fait. En définitive, sur le tas signifie tout simplement sur les lieux de travail et c'est justement cette dernière signification qui a un lien avec notre expression très récente bien sûr elle date de la fin du 19e siècle. En effet, le lieu de construction c'est aussi le lieu de travail ainsi considéré. Ainsi, une grève sur le tas est bien une grève sur le lieu de travail et donc lorsqu'on dit il a appris son métier sur le tas, cela ne veut pas dire qu'il l'a appris en se débrouillant ou en formation fort informelle bien sûr auquel on parlait, on pourrait parler bien sûr d'autodidacte, c'est à dire qu'il s'est formé lui-même. Non, former sur le tas c'est se former sur le lieu de travail. Cela veut dire tout simplement que celui-là a pu réellement se former en pratiquant ce travail-là et non suite à une formation formelle. Sur le tas signifie un bon français par la pratique. Cette notion donc de tas vient de la maçonnerie où le tas a d'abord désigné l'endroit où étaient taillées les pierres à bâtir avant de désigner l'endroit même où les murs étaient bien sûr construits. Entre temps, l'expression être sur le tas signifiait bien sûr être à pied d'eux. On peut même dire faire un sitting sur le tas pour dire tout simplement que les travailleurs de cette société ne sont pas allés s'asseoir sur la place publique bien sûr, ni à la présidence mais sur le lieu de travail directement. Donc se former sur le tas c'est donc apprendre un travail en le pratiquant directement naturellement sur les lieux de travail. Se former sur le tas à ne pas confondre bien sûr avec la locution sur le tas sur le tas bien sûr qui elle veut dire que cela arrive en fin de processus. On constate que la chose est arrivée dans le temps et non pas trop tard mais en fin de course bien sûr. Pour approcher l'expression à celle du jour, une formation sur le tas serait une formation qui aurait dû avoir à un moment donné mais qui a mis du temps. Quelqu'un qui a été formé sur le tas qui n'en fallait bien sûr, il l'a fait à un âge avancé par exemple. Ce n'est pas trop tard mais c'est assez avancé donc on parle de formation sur le tas et j'espère que vous n'avez pas pris connaissance de cette expression sur le tas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !